Salut à toi, bienvenue sur Malou et de finances. Deuxième vidéo sur le SCPI, je vais te parler de Corom qui est une société d'épargne. Allez, c'est parti. Allez, je me rends sur le site de Corom L'épargne. C'est une société qui va te permettre d'investir sur plusieurs types d'SCPI. Tu sais ce qu'est un SCPI parce que tu as cherché sur Internet ou parce que tu as suivi ma vidéo précédente. Sinon, tu vas sur le site de Corom ou d'Iroco comme dans la dernière vidéo et tu vas voir l'explication. Alors ici, tu as plusieurs SCPI et dans ces SCPI, ils vont avoir des stratégies différentes. Tu as trois types d'SCPI qui ont investi dans 17 pays et tu as 100 000 épargnants. C'est bien plus gros que l'SCPI précédent. C'est un petit peu plus complexe. Par contre, Corom a un peu plus d'expérience en termes de temps. Elle est plus ancienne sur le marché. Je n'ai pas dit d'expérience des professionnels qui sont derrière. Tu as trois types d'SCPI. Corom Origin, Corom XL et Corom Orion. Ce sont des SCPI dites indépendantes. Les SCPI que je vous montre. Tu as ici le minimum à investir, 1135, ici 195 ou 215 avec les objectifs à atteindre par an sur un laps de temps de 10 ans. Soit 7,6, 5,34 ou 4,5%. Le rendement sur 2022 est indiqué en dessous. S'il est dépassé, c'est 10. S'il est en deçà, comme ici, c'est 10. C'est totalement transparent. Pour ma part, tu vas voir le dashboard, sur quoi j'ai investi, combien j'ai gagné et je vais t'expliquer mon ressenti. Je te laisse faire un tour naturellement sur le site puisque tu as des investissements qui sont hors SCPI pur. Tu as des investissements qui peuvent se faire en assurance vie et je crois que c'est la seule en France en assurance vie avec des SCPI à l'intérieur. C'est très intéressant. Pourquoi pas aller dessus ? Je ne suis pas dessus. Je ne t'en parlerai pas aujourd'hui. Tu as aussi des fonds obligataires qui sont possibles d'atteindre avec Corom Épargne et tu peux épargner si tu le souhaites. Ici, il s'agit de SCPI. Tu peux simuler ton investissement avec le rendement en fonction du SCPI que tu vas choisir. J'ai choisi sur le compte que je vais te montrer Corom Origine. On va sur le dashboard. On va sur mon dashboard. J'ai donc fait le choix d'investir sur Corom Origine comme tu peux le voir ici. J'ai investi de mémoire une somme de 20 000 euros tout rond. Il faut savoir qu'il y a des frais de souscription. Cela m'a donné accès à 19 ou à 18, quelque chose en termes de part sur ce SCPI. C'est la même chose que sur l'autre. J'ai fait le choix de réinvestir mes loyers. Ils sont tous en pleine propriété. Prix de la part actuelle, 999,21. Alors que tu peux voir ici, on revient en arrière, que le prix de la part est de 1135. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu achètes une part, tu perds à peu près 135 à 136 euros. C'est ce fameux pourcentage. Voilà. Donc regarde, frais et souscription, 11,96%. Et c'est donc pour cela que j'ai fait le choix, dans un deuxième lieu, d'investir sur Iroco, la première SCPI que je t'ai montrée dans la vidéo précédente. Je t'invite à aller la voir. D'accord ? Puisque tu as du rendement à 100% tout de suite. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Mais sache que pour amortir 11, et quelques pourcents, ici, il m'a fallu quelques temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on me dit que j'ai un rendement de 17,64%. Ce qui est totalement faux. D'accord ? Puisque, en fait, j'ai investi 20 000. Et si je prends ma date d'investissement et mon pourcentage, je devrais avoir bien plus que ça. Parce que j'ai effectivement 17,64% par rapport à mes parts souscrites. Moins la valeur de la souscription. Voilà. Alors que j'ai pourtant posé 20 000 euros sur la table. Ok ? Donc c'est pour vous montrer la différence. Mes revenus total distribués, 3 703 euros. Voilà, c'est normal. Puisqu'il y a la fameuse valeur de souscription. Consulter les revenus. C'est pour vous montrer la simplicité du dashboard. Derrière, voilà, j'ai les revenus. Et en plus, j'ai touché des revenus exceptionnels qui ont été distribués. Parce que Corom a vendu un gros bien immobilier, si j'ai bonne mémoire. Et que ce gros bien immobilier vendu a été redistribué auprès des actionnaires dont je fais partie. Voilà, tu as l'ensemble du... Donc là, tu as les loyers, là tu as ça, le revenu exceptionnel, ce qui te fait ça au total. Au-dessus, tu as tes documents, si tu as souscrit, si tu n'as pas souscrit. C'est-à-dire que tu as tes parts, tes actes de propriété, etc. Voilà en gros comment ça se passe. Je ne peux pas te montrer les autres choses parce qu'effectivement, tu risques de voir mes coordonnées personnelles. Mais c'est toi qui choisis de réinvestir ou pas tes loyers à l'intérieur. En l'occurrence, ici, je réinvestis mes loyers tous les mois comme sur Iroco. Et on va voir à terme, dans 10 ans par exemple, quelle est la SCPI qui a rapporté le plus. Puisqu'il y en a une, il y a les frais de souscription, il y en a une, il n'y a pas les frais de souscription. J'ai fait le choix d'avoir deux SCPI aujourd'hui. Tout simplement pour éviter de m'emmerder totalement avec les locataires. D'avoir à subir les impayés alors que là, ils sont dilués les impayés dans le parc immobilier. D'avoir à gérer, d'avoir à signer des mandats de location, avoir à faire de l'entretien, avoir à rechercher des locataires. Je prends la simplicité. Néanmoins, investir dans l'immobilier en direct, ça peut être une très bonne chose. Mais c'est une opération qui est plutôt réservée à des connaisseurs en tout cas, en économie d'énergie, en travaux, en géolocalisation, en prix du bien immobilier, etc. Je te montrerai certainement dans la prochaine vidéo, le dernier investissement immobilier que j'ai pu faire en physique. Je vais t'expliquer quel est son potentiel. Je vais te montrer également les travaux si ça t'intéresse. Et comme ça, tu pourras voir quel est l'intérêt ou pas de faire ça soi-même. Voilà. Alors, toujours deux minimum supports pour pouvoir répartir les risques. C'est pour ça que j'ai Hiroko et Coram. Voilà. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans le petit bac qui est à cet effet dans désignation. Abonne-moi, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos. Surtout que je suis très fainéant en ce moment. Allez, salut à toi. Surtout que je suis très fainéant en ce moment.